bonjour et bienvenue dans l'instant des fédés nous sommes aujourd'hui en bretagne dans le finistère sur la plage de saint-anne la palue c'est ici même en 1856 que jean-marie le brie a réussi l'exploit de faire décoller sa barquette l'ancêtre du planeur alors quoi de mieux qu'un festival dédié au vent le braise wind pour rendre hommage à ce pionnier de l'aviation né il y a tout juste 200 ans et vous allez voir pour faire le show des planeurs exceptionnels ont fait le déplacement c'est la seconde édition du braise wind cette fois encore des milliers de personnes ont répondu présent sur cette plage immense de plus d'un kilomètre de long et 400 mètres de large tout est harmonie le vent le ciel le large la liberté ici l'âme du pionnier breton jean-marie le bris c'est sa barque et les planes toujours il fut le premier homme à s'élever dans les airs avec un aéronef plus lourd que l'air que de chemins parcourus aujourd'hui ses passionnés vont lui faire honneur autour de philippe de pêchis le directeur des vols quand tu veux dynamique philippe va coordonner le ballet aérien à partir de cette piste offerte par la nature c'est la plus belle piste qu'on ait jamais vu on a un sable d'une qualité qui est extraordinaire c'est plat c'est extrêmement dégagé donc on vole vraiment en toute sécurité alors bien sûr il ya un petit stress parce que les gens sont là la mairie nous fait confiance donc on a envie que tout se passe formidablement bien mais voilà on a des pilotes d'expérience qui sont aux commandes et donc voilà on est vraiment serein on montre le savoir-faire des vélivoles français sur un lieu qui est tout simplement magique les plus beaux planeurs vont assurer ce spectacle unique certains de toutes dernières générations et parfois même atypique leurs pilotes amoureux de leurs machines vont nous les faire découvrir avec toujours le même état d'esprit pour chacun voler planer à l'état pur avant que vous décolliez on inspectera la piste comme on l'a fait ce matin normalement elle est nickel mais on fera un tour pour voir s'il ya pas un obstacle ou autre qui serait pas bon d'accord très important va je le dis maintenant mais on va le revoir tout à l'heure sur le plan pas de survol du public la zone publique c'est les dunes d'accord donc là pas de survol c'est en dessous de 300 mètres on va le revoir tout à l'heure ok les procédures qui ont été définies avec l'aviation civile donc sur la bande de décollage là on sera secteur nord ça va être le cas donc vous décollez et vous tournez gentiment sur la mer donc tout ce qui sera circuit de piste décollage ou atterrissage sur la mer si on décollait face au sud dans ce cas là voilà on bifurque et puis on fait le tour gentiment et on évite on évite ça et vous êtes largement assez haut ok vous sentez que vous êtes trop bas ça va pas haut de vous larguer vous faites tout droit comme dans les clubs sauf que là vous avez bien plus de place que dans les marées donc on en a parlé tout à l'heure donc on va être très bien sur le sol qui veut bien quand stéphane s'est posé c'est en heure locale vous voyez la hauteur d'eau on était à peu près quatre mètres quatre mètres trente les quatre mètres trente on va les récupérer à 15 heures et avec marée descendant donc plus ça va aller déjà le temps va s'améliorer et en plus on va voir de plus en plus de place ok merci pour votre attention planer donc jonker js one jet planeur assez récent il a une dizaine d'années d'existence à peine planeur qui fait donc dans la configuration actuelle 21 mètres d'envergure c'est à dire que d'un bout à l'autre de l'aile il ya une distance de 21 mètres qui lui permet d'avoir des performances de l'ordre de 62 finesse donc 60 km de distance horizontale 1 km d'altitude est ce qu'il déréférencie de planeur on va dire de génération un peu plus un peu plus lointaine il ya 30 ans c'est surtout qu'il ne perd pas ses capacités à haute vitesse c'est à dire que c'est un planeur qui a de bonnes performances également à haute vitesse planeur à réaction ça fait sourire et on se demande à quoi ça sert donc le moteur à réaction c'est principalement pour éviter d'aller se poser dans les champs ça nous permet d'un dispositif sécurisant puisque il ya très peu de traînées quand on le sort une mise en route très rapide 45 secondes et puis vous repartez vous rentrez chez vous même si on a si on n'a pas pu boucler notre notre circuit en vol pur de l'objet du vol à voile c'est de faire du vol pur c'est de se balader mais en utilisant effectivement les les courants ascendants les courants d'air chaud son objet c'est principalement effectivement de nous sortir de situations complexes éviter d'aller se mettre dans un champ et de prendre des risques le silent 2 électro d'alisport c'est une machine dédiée au vol à voile et qui a la particularité grâce à sa motorisation électrique de permettre le décollage autonome et un fonctionnement très sûr parce qu'il ya une formule particulière avec le moteur dans le nez l'hélice va automatiquement se replier sous le vent l'action du vent relatif dès qu'elle est à l'arrêt le gros intérêt de cette formule c'est que on n'a pas de situation à risque avec une performance dégradée avec le moteur sorti qu'on ne peut pas rentrer dès qu'on coupe le moteur on a les performances d'un planeur et immédiatement donc c'est ici on a une liberté beaucoup plus importante et c'est vraiment très agréable si on n'a pas été extrêmement dépensier en énergie c'est à dire si on a coupé le moteur pour tout de suite exploiter les ascendances il reste une assez forte quantité d'énergie dans les batteries pour alimenter les instruments de bord mais aussi pour en cas de besoin réutiliser le moteur pour rentrer au terrain on voit toute façon que la grande majorité des planeurs qui sortent aujourd'hui des constructeurs ont un moteur parce que les gens investissent et préfèrent voilà rentrer tous les soirs plutôt qu'à avoir un dépannage dans un champ même si ça reste selon moi l'âme du vol à voile se poser dans un champ donc il y aura cette évolution qui est là après on peut regretter que les constructeurs ne pensent pas assez aux planeurs de début je pense aux planeurs école aux planeurs qui permettent aux jeunes et vous avez vu aujourd'hui il y avait des jeunes de 14 ans qui sont lâchés solo qui ont aidé à faire voler ces merveilleuses machines bon on pourrait souhaiter à la fois qu'on ait ces orchidées ces planeurs extrêmement performants mais qu'on ait aussi un développement de planeurs peut-être plus modestes mais en tout cas qu'ils soient sur un segment justement plus de formation et peut-être que la france a une carte à jouer pour développer ce type de planeurs le pégase c'est un planeur français qui a été construit enfin conçu dans la fin des années 80 et construit jusqu'à la fin des années 90 celui-ci de 97 c'est un des derniers c'est vraiment le planeur on va dire le plus le plus standard qu'on peut avoir en club c'est un planeur qui est très intéressant parce qu'il permet à la fois de faire du perfectionnement pas du début mais du perfectionnement dès qu'on est un petit peu débrouillé on peut on peut passer sur ces machines là et par contre ça reste une machine quand même très performante et du coup la pratique en compétition et à haut niveau est possible aussi avec ces machines là donc on peut envoyer on peut envoyer des jeunes assez rapidement sur les championnats de france dans cette classe là de planeurs c'est un planeur qui fait 40 de finesse donc on peut faire quand même des vols de 3 400 500 km quand ça marche bien c'est vraiment la compétence du pilote et son expérience qui va faire qu'on va aller plus vite que le copain sur un sur une épreuve de championnat et puis l'absence de moteur mais aussi un petit un petit piment supplémentaire quand on n'a pas de moteur du tout eh ben il faut vraiment se battre jusqu'au bout pour rester en l'air et réussir à rentrer à l'aérodrome donc dans ces deux facettes complémentaires de la pratique et qui sont vraiment avec sont vraiment complémentaires voilà il est temps maintenant de avant de procéder à l'inauguration de la plaque commémorative on est très heureux depuis dix ans d'avoir pu associer à la fois la mémoire de cet événement de 1856 et l'actualité qui est l'actualité du vol à voile et qui s'exprime aujourd'hui à travers la des planeurs moi même qui suis pas un spécialiste je découvre que le monde de la technologie du planeur a considérablement évolué encore dans les matériaux dans les propulseurs d'appoint je vois effectivement que les dispositifs comme les winglets ont d'abord été adoptés sur les planeurs avant d'être adoptés sur les des gros appareils de série donc je dis je suis très fier que que le monde du planeur qui rend souvent et qui aime rendre hommage à jean-mari le brise soit resté un monde de la recherche du développement de l'ingéniosité et puis aussi en parlant des bénévoles qui sont ici aujourd'hui bas de la passion voilà bon 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 bon